On est à la Chapelle-sur-Coise, on est à la manifestation 10 heures des monts. C'est la quatrième édition, c'est une belle journée avec plusieurs modules. On a des vélos trial, on a des parcours de VTT, des parcours de route. On a plein de gens, on a plus de 500 cyclistes, enfin on passe une belle journée. Franchement l'organisation elle est cool, les parcours sont très sympas, très bien balisés. En monocycle, le parcours est un peu meubles, je ne les ai pas encore tous faits, mais c'est vrai qu'on peut déraper un petit peu quand on pousse fort sur les pédales, mais on a la météo, il ne fait pas trop chaud, donc c'est super. Pour notre quatrième édition, on a choisi d'incorporer des handbikes, les pédales moulinent avec les mains, ça a permis d'incorporer des personnes invalides avec nous. Là on a été gâtés puisqu'on a à peu près tout ce qui peut se faire dans le genre, du quadrix en partant, en passant par des handbikes tout terrain de marques différentes, il y en a peu et du coup ils sont tous là. Il y a vraiment des jolis parcours à faire, là nous on est descendus jusqu'à Grézieux-le-Marcher, Argentière, remontée vers Havez, donc ça fait vraiment des beaux dénivelés et tout, et puis moi je ne connais pas forcément ces coins-là, donc c'est vraiment super. Alors moi c'est ce que j'ai le plus apprécié aujourd'hui, c'est les gens qui nous ont accompagnés, et de rouler avec 50 handbikes, c'est la première fois qu'on est cinq à queue de deux comme ça, dans les bois et c'est vraiment chouette. C'est un beau jour avec des belles personnes et une belle ville. La meilleure partie est les gens, le spirit et l'énergie des gens. France a été une expérience très belle, à Paris, à Lyon et maintenant à La Chapelle. C'est juste génial de voir la communauté se réunir, les bikes adaptés, l'inclusivité, la diversité, et le plus important, l'amour et la culture. Donc c'est un plaisir d'être ici aujourd'hui, merci. Cette année, en l'occurrence, on a décidé d'aider les associations qui oeuvrent au sein des EHPAD locaux, à Saint-Saint, à Saint-Martin, à La Rajas. Donc ils proposent des animations aux résidents. Au niveau de l'EHPAD de Saint-Martin, on aimerait bien acquérir un vélo cognitif, et sinon on voudrait poursuivre aussi la médiation animale, qui est quelque chose qui fait beaucoup de bien aux résidents. Un petit peu d'argent, il en faut pour créer de nouvelles associations. Surtout que Vanessa a des idées, des idées, des idées, des idées... Par-dessus la tête. Par-dessus la tête, effectivement. On aimerait mettre en place de la médiation animale. On aimerait aussi investir dans du matériel. Soit la borne mélo, en fait c'est une borne musicale, un peu comme un jukebox, mais qui a aussi des fonctions de jeu. Puis nous aider aussi à financer des intervenants tout au long de l'année, pour des animations comme les anniversaires ou des animations pour Noël. J'ai appris avec des gens qui étaient super contents des parcours, de l'ambiance, des spectacles. Donc on va repartir d'ici la fin de l'année, pour préparer l'édition de l'année prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada